Salut tout le monde, Zaltis ! Comment vous allez ? J'espère que vous allez tous bien. On se retrouve sur FIF21 pour continuer la carrière. Écoutez, j'espère que tout le monde va bien. Alors, j'ai eu tous vos messages, c'est cool. Merci de participer dans les commentaires, ça fait toujours plaisir. Merci à ceux qui mettent les likes. Merci beaucoup, ça m'aide. Continuez à liker, liker les vidéos si vous aimez la série. Et donc du coup, écoutez, on est... Alors oui, j'ai vu que j'avais une passe décisive, je ne sais plus quand je l'ai faite. Si vous vous souvenez quand j'ai fait une passe D, parce qu'honnêtement, je ne me souviens plus. Regardez Bristol, on est 27 points, on est deuxième au championnat de championship en Angleterre. Donc du coup, franchement, c'est quand même pas mal. On va simuler quelques matchs encore. Je ne sais pas si on va en jouer beaucoup, mais on va simuler. Je vais jouer quelques... Bien sûr qu'on va en jouer de temps en temps, mais on va simuler pour la plupart, je pense. Enfin, pour la plupart. On va voir. Je ne suis pas encore complètement fixé. On va simuler celui-là déjà, 2-2 contre Millwall. Pas terrible. Le match nul à domicile. Mais du coup, voilà, on voudrait avancer. On voudrait changer de club. J'ai fait toujours... Vous avez vu ma demande pour être sur la liste des transferts. Je crois que ça avait été accepté, non ? Ah non. Demande sur la liste des transferts. Je vais le refaire du coup. Je le refais à chaque fois. Mais on n'est pas encore au mercato d'hiver de toute façon. Donc du coup, il va falloir que je prenne mon mal en patience et que j'attende de voir comment ça se passe. Regardez les réflexes. Là, je suis bientôt à 92. Ça fait plaisir. Je vaux plus de 100 millions maintenant. Donc en fait, à ce prix-là aussi, il faut savoir que du coup, il va falloir aller dans un grand club. Parce que qui va pouvoir payer un transfert si cher ? Je ne sais pas du tout. Donc il va falloir aller... Je ne sais pas comment ça va se passer. Honnêtement, je n'ai aucune idée. Il me dit encore qu'il va parler avec le conseil. Ça, il me le fait à chaque fois. Et puis après, en général, il dit non. Il ne veut pas me laisser partir. Donc on va voir ce qui va se passer. Ah bah attendez, il y a le message. On va voir du coup s'il a dit oui ou non cette fois pour la demande de transfert. Il a décidé de l'accorder. Bah écoutez, pour l'instant, ça fait déjà plusieurs fois qu'il l'accorde comme ça. Mais pour l'instant, on va voir. Bon, il y a un match contre Norwich City. Et je vous avoue qu'on est descendu 5e. Et Norwich est 3e avec 30 points. Donc là, je pense que c'est un match important. Et qu'on va pouvoir jouer celui-là. On ne va pas faire beaucoup de matchs cette année avec Bristol. Mais celui-là, il m'a l'air tout à fait important. Du coup, c'est parti. Premier match de la journée. Contre Norwich. Je regarde leur équipe. Je ne connais pas grand monde. Mais en tout cas, ils ont l'air bien classés. Il va falloir faire très attention à eux. Et c'est parti. Bravo d'ailleurs hier au LOSC qui a battu le grand Milan AC. Enfin, le grand Milan AC. C'est un grand club. Mais là, en ce moment, ils sont un peu en galère quand même. Mais qui a battu le Milan AC chez eux. 3-0 en Europa League. Ça fait plaisir parce que Nice a perdu contre le Slavia Prague. Et les clubs français, là, c'est dramatique. Cette journée de Coupe d'Europe entre le PSG, l'OM, Nice. C'était vraiment la misère. Et il y a Rennes aussi qui a pris 3-0 à Chelsea. Mais bon, ça, à la rigueur, on ne peut pas leur en vouloir. Oh, c'est Tim Krul. Le gardien. Vous connaissez l'histoire sur Tim Krul. Le gardien hollandais qui joue maintenant à Norwich. Le gardien hollandais de Tim Krul, c'est lui qui... Alors, si vous vous souvenez, si vous ne l'avez pas vu, je vais vous raconter l'histoire. En Coupe du Monde au Brésil. Coupe du Monde au Brésil, c'était quoi ? C'était 2014, je crois. C'est une quart de finale ou une demi-finale des Pays-Bas. Je crois que c'est quart de finale pour les Pays-Bas. Ça se finit au tir au but. Après les prolongations. Et là, Keman... Non, pas Keman. C'était Vangal. Attention. Qui était l'entraîneur des Pays-Bas. Juste avant, à la fin du match. Avant la séance de tir au but. Donc, à la fin des prolongations. Il change de gardien. C'était Silesson, je pense. Attention à la frappe. Il fait rentrer Tim Krull juste pour les tirs au but. Tim Krull, il arrive. Il fait des mouvements comme ça devant les mecs. Il trash-talk les mecs. Et les Pays-Bas, ils gagnent la séance des pénaltys. Et je crois que c'était la première fois qu'un entraîneur faisait rentrer... Attention. Un gardien juste pour une séance de pénaltys. Et ça a bien marché. Attention à la frappe là. Norwich, ils ont l'air très très chauds. Ils sont tous en attaque là. C'est... Il faut en faire attention. Et les Pays-Bas gagnent la séance de tir au but. Et Tim Krull, héros du jour, etc. Et je crois que c'était un quart de finale contre le Costa Rica. Si je ne dis pas de bêtises. Mais là, je ne suis pas sûr à 100%. Peut-être la Colombie. Mais je crois que c'est le Costa Rica. Le Costa Rica qui avait été très bon durant cette Coupe du Monde au Brésil. Ils avaient été vraiment pas mal. Je me demande même si ce n'est pas l'année où Navas se révèle. Alors, c'était peut-être avant dans une Coupe du Monde d'avant. À voir. Je ne sais plus. Est-ce que c'était cette Coupe du Monde où il y avait Navas, Ochoa ? Il y avait pas mal de gardiens qui s'étaient un peu révélés. Je ne sais plus. Je ne suis plus sûr. Sûrement, vous pourrez me corriger dans les commentaires. Mais en tout cas, voilà. Tim Krull, le gardien de Norwich. C'est lui qui était rentré et qui avait arrêté ce tir au but. Et qui avait vraiment fait une séance parfaite. En étant un peu impressionnant. Il allait voir les mecs qui tiraient. Il leur faisait des grimaces, des trucs comme ça. Un peu un truc chelou. Et ça avait bien marché. C'était assez cool. Donc voilà. On joue contre Tim Krull aujourd'hui. 20ème minute. Norwich. Et franchement, on ne va pas se mentir. Il domine carrément. Dowell, Thompson. Il domine. Mais regardez. On a une contre-attaque. Il a récupéré assez vite la balle. Dowell. Ça va être dur. Ça va être dur. Ça part de tous les côtés là. Thompson. Il aurait pu frapper. McLean. Pour Birame. Buendia. Le centre. Ah, ça centre aujourd'hui. Baker qui récupère la balle. Allez, Palmer devant. Il est tout seul, Palmer. Je ne sais pas ce qu'il va faire. On repart de derrière. Mais compliqué. Baker. Walsh. Vas-y Walsh. Lâche de la balle. Merci. Weyman. Pour Nagy. Nagy qui fait des petites feintes de frappe là. Elle est belle. Elle est belle cette passe pour Hunt. Bien joué, Eon. Pour Palmer. Oh, magnifique. Oh, Diedou. Oh, quel but. Trop, trop, trop. Belle action. Première action du match. Première occasion. Premier but de Diedou. Une reprise du gauche, s'il vous plaît. Là, franchement. Regardez ça, là. La petite passe. Le petit ballon piqué. Reprise du gauche. Lucarne. Diedou, il est très, très chaud. Là, 38e minute. Et 1-0 pour Bristol. C'est parti. On continue avec Dowell et Thompson qui vont être revanchards pour le coup. Buendia. Je ne connais aucun joueur de Norwich, je ne crois pas. À part Tim Krull dans les buts. Mais sinon, je ne connais pas du tout leurs joueurs. Cantwell, Arons peut-être. Arons, ça me dit quelque chose. Il y a du joueur en PL aussi avec Norwich. Allez, Dowell, McLean, Thompson. Attention, Dowell, il va le mettre en profondeur. Oh là là, c'était sûr. Agile. C'est contré. Ma défense, elle contre tout aujourd'hui. C'est bien. Oh, oh, oh. Fais pas de bêtises là, par contre. Walsh, bien joué. On ressort bien. Allez, Diedou, le buteur. Il y a de la place en profondeur. Yes, Palmer. Redonat, Diedou. Yes. C'est bien joué. Allez, Weyman. Weyman pour Hunt. Palmer. Oh, il y avait de la place. Diedou. La frappe dommage, celle-là. Elle n'est pas cadrée. Mais c'est bien joué. C'est bien joué, Diedou. Il tente sa chance. 44ème minute. On voit encore qu'on est en 5-2-1-2. On le voit bien là sur le schéma, le tableau à gauche. Le radar, comme on dit. Et, bon, c'est vrai qu'on joue toujours. Depuis que je suis arrivé, on joue toujours en 5-2-1-2. Après, les latéraux font des grosses montées. Mais c'est vrai que, bon, on préférait jouer un peu. Peut-être à 4 derrière, avoir un milieu de plus pour organiser du jeu. Parce que là, c'est vrai que c'est un peu chiant parfois. Mais bon, c'est comme ça. C'est comme ça. L'entraîneur fait ses choix. Et c'est la seconde période qui commence avec Norwich City contre Bristol. Et, allez, Bristol qui se met directement en route avec Palmer, Walsh, Weyman. Mais vous aussi, c'est marrant. Parce que, franchement, là, si vous voyez un match de Bristol, vous connaîtrez tous les joueurs. Je trouve ça marrant. J'en connaissais aucun non plus. Là, vous les connaîtrez tous maintenant. Da Silva, le centre à rat de terre, c'est dans les bras de Team Kroll. Mais c'était pas mal joué. Genre Kalas, Najee, Weyman. Vous les connaissez maintenant. C'est marrant. Alors, Dowell, Thompson, s'est rattrapé par Bristol. Bien joué avec Hunt sur le côté droit. Viner. Allez, Hunt, il a de là. T'as de l'espace, Hunt. Il y a de l'espace. Il veut pas partir. Non, c'est pas grave. On va passer de l'autre côté. Najee. Allez, Weyman. J'ai l'impression qu'ils ont progressé, Najee et Weyman. Ils sont pas mal. Allez, Dédou. Dédou, Weyman. Bien joué. Bien joué. Dommage. On la récupère ou pas ? Non. Attention à la contre-attaque. Non, la contre-attaque. Ce ne sera pas vraiment une contre-attaque. C'est fini pour eux. Il va falloir qu'ils montent le ballon en attaque placée. Agile. Dowell. Thompson. Attention. Attention à Cantwell. Et c'est récupéré par la défense encore une fois. On est pas mal. On est pas mal pour l'instant. Kalas. Da Silva. Najee. Najee pour Dédou. Oh, elle est donnée à contre-temps un peu dans le dos. C'est dommage. Et Dédou, le buteur qui sort pour Wu, je crois. D'autre côté, c'est City qui va rentrer à la place de Thompson. Et c'est ça. Kobayashi, c'est Wu. Allez, attention. Agile. On est déjà à la 70e minute. Il est passé vite ce match, bizarrement. Il n'y a pas eu tant de casques que ça. Mais il passe vite. Allez, Agile. Attention, le marquage. On est un peu loin au marquage. Il faut resserrer le marquage, les amis. Aarons. Attention, il va peut-être tirer Agile. Toutes les frappes ont été contrées. C'est un truc de dingue. Je ne sais pas si j'ai eu un arrêt à faire, du coup. Allez, c'est bien joué, ça. Le petit ballon piqué pour Palmer. Walsh. Oh, dommage qu'il n'a pas pu la mettre, Weyman, là. Alors, attention. 75e minute. Akarons qui monte. Les latéraux qui montent. Le Norwich. City. Attention, attention, attention. Agile. Dowell. Le centre. Attention, il est là. Oh, oh. Il y a une recasse à faire très attention. Oh. Ok, il avait fait une dernière passe. Je ne m'attendais pas du tout. Je pensais qu'il allait frapper. La touche, elle est pour Norwich. 81e minute. Attention, Nedgi qui va sortir. Birame. Ben dirait-ce qu'il va centrer. Il y a moyen qu'ils se centrent, là. Attention. Non, il repasse au centre. Allez, 85e. Ils n'arrivent pas à rentrer dans la surface. Mais attention. Dès qu'ils vont le faire, ça va être dangereux. Oh. J'ai fait l'arrêt. Nice. Let's go. Oh, ce n'était pas facile. Je n'étais pas sûr qu'il allait tirer. Avec Corner 86e, attention. Là, il faut s'imposer dans les airs. Il faut que je sorte. Oh non, c'est abusé. Je vous jure que j'ai appuyé sur le bouton pour sortir. Et il s'est bloqué. Ça m'énerve. Ça m'énerve parce que là, vraiment, j'étais... Regardez, je ne sais pas... Ah, voilà. Il était bloqué. Il s'est bloqué contre le défenseur, en fait. Oh, mon dieu. Ça, c'est relou. Mais je ne sais pas pourquoi. Parce qu'il était collé au défenseur. Mais normalement, il aurait quand même dû sauter. Je ne sais pas pourquoi il n'a pas sauté. Après, sur la physionomie du match, vous voyez ce que je veux dire. Ce n'est pas non plus abusé. Ils ont quand même dominé. Mais c'est énervant, quoi. C'est énervant de ouf, là. Ça va être la fin. C'est dur de se faire rattraper comme ça dans les dernières minutes sur une erreur en plus. Comme ça, je n'aurais même pas dû sortir. Il avait fait une tête un peu pourrie. Ça m'apprendra. Je n'aurais pas dû sortir du tout. En tout cas, très beau but de Diedou. On s'en souvient, là, la reprise. Ça m'énerve. Ça m'énerve. 6.2 de note. J'ai vraiment fait une mauvaise note. J'ai fait un mauvais match. Mais je ne comprends pas cette sortie. Honnêtement. Normalement, les sorties, vous laissez appuyer sur Y. Vous n'avez rien à faire. Ça sort et ça s'empare du ballon quand vous n'êtes pas trop loin. Et là, je pensais vraiment qu'il allait faire le dégagement au point. Je n'étais pas loin du tout. Mais en fait, je pense qu'il y a eu une collision avec mon défenseur et que du coup, ça m'a empêché de sauter. J'aurais dû y penser, mais je n'ai pas pensé. Du coup, on est cinquième encore. Ce n'est pas terrible tout ça. Et je vaux 129 millions. D'accord. Alors, une note rapide pour vous dire que je suis appelé en équipe nationale. Ça fait plaisir. On joue la République tchèque et la Slovénie. Très bientôt. Mais en attendant, il y a Bristol Huddersfield. Et celui-là, vous savez quoi ? On va le simuler. On va le simuler et on va gagner contre Huddersfield 3-2. Ça fait plaisir. On va simuler encore quelques matchs, je pense, parce que comme ça, on va essayer d'avancer un petit peu dans cette série. Je sais que ce n'est pas non plus le rêve ultime de jouer à Bristol. Et du coup, c'est pour ça qu'on essaye d'avancer quand même assez rapidement et de trouver une autre équipe peut-être au mercato d'hiver. Ce serait pas mal. Vous savez quoi ? Les matchs internationaux, je vais les simuler aussi. C'est les éliminatoires. On en a fait pas mal. Je pense que je vais simuler les deux matchs. Comme ça, on va continuer à se focus sur un partout. Donc, but de Coman. Un partout contre la République tchèque. Mais je pense qu'on est quand même bien classés. La Slovénique a battu la Pologne. Intéressant. On est toujours premier du groupe avec 5 points d'avance. Du coup, voilà. Je peux me permettre de simuler les matchs. 3-2 pour la France. But Dumtiti, but de Ferlomendi et but de Mbappé. Donc, voilà. C'est plutôt positif et on va se qualifier logiquement assez tranquillement puisque maintenant, on devrait avoir plusieurs points d'avance. Donc, voilà. Ça va aller. On a encore un entraînement à faire. On va quitter et on va voir le match qui nous attend maintenant. Qu'est-ce que c'est ? C'est contre Derby County. Et il y a des messages. Je vais juste aller voir les messages. Qu'est-ce qu'ils me disent ? Anthony Martial. Ok, je ne sais pas pourquoi je reçois des messages sur Anthony Martial. C'était des messages de l'équipe de France. Derby County. On va simuler ce match. Allez, j'espère une victoire. 1-0. Nickel. Une victoire. Et là, du coup, on remonte dans les classements. Je pense que de cinquième, on va remonter. On est troisième. Par contre, vous avez vu, Brighton, ils sont très, très loin devant et 45 points. Brighton, ils sont chauds de fous. Ça veut dire qu'ils ne perdent vraiment jamais puisque nous, on n'a pas beaucoup perdu non plus. Brighton, ils font vraiment un sans-faute. Ce qu'il faut savoir, c'est que même si on n'est pas dans les deux premiers, les deux premiers vont monter et après, 3-4-5-6, il y a des play-offs. Je crois que c'est ça. Du coup, ça veut dire que si on est jusqu'à 6, on peut quand même jouer les play-offs et la monter en première ligue. C'est vrai que je vous avoue, si on pouvait monter en première ligue, on joue contre Brighton. On va faire ce deuxième match. Si on pouvait monter en première ligue et que Bristol devenait une équipe forte avec des bons joueurs et tout, franchement, ça pourrait être cool. On pourrait se dire franchement, autant rester à Bristol si on monte en première ligue. Franchement, ça peut être sympa comme challenge parce que là, c'est vrai que j'aimerais partir parce que j'ai envie de jouer des gros matchs, j'ai envie d'avoir une belle équipe qui marque plein de buts et tout. Mais voilà, si Bristol est fidèle à Bristol, s'il monte en PL, s'il recrute, ça peut être génial. Après, je ne sais pas vraiment. Est-ce que quelqu'un a vécu une montée sur FIFA en carrière ? Est-ce qu'il pourrait me dire si par exemple, il va y avoir un recrutement ? Est-ce qu'il va y avoir des bons joueurs qui vont arriver ? Ça, je ne suis pas sûr. Vous voyez ce que je veux dire ? Du coup, si c'est pour monter en PL et qu'ils achètent juste Pipo et Bimbo et qu'on soit toujours assez nul et que du coup, en PL, on finisse 18e, ça ne me dit pas beaucoup. Mais si on monte et qu'il y a, je ne sais pas, qu'il y a des joueurs qui arrivent, ça peut être sympa. En tout cas, aujourd'hui, on joue contre Brighton qui est la grosse équipe de Championship vu qu'ils ont 45 points. On sait que c'est eux vraiment les meilleurs pour le moment. Et du coup, on va voir ce que ça donne. Brighton, ils étaient en PL l'année d'avant donc ils ont une bonne équipe à mon avis. Regardez, il y a Weltman qui était à l'Ajax. Devant, on va voir qui il y a devant. Est-ce qu'il y a Neil Mopet qui m'avait mis la misère ? Oh, il y a Raphaël Leao. D'accord. Ok. Donc ils ont une équipe Kamavinga. Ah, ok, ok. Ok, ok. Bon, ben... Kamavinga en Championship, ça, je m'en souviens, on l'avait vu. Ça avait l'air assez hallucinant quand même. Mais il est là. Andone. Oh, oh, oh. De la Cruz. Où il a l'air virvoltant, De la Cruz. Et premier arrêt. Nickel. La relance, elle est bonne. Allez, c'est parti. Weiner. Baker. Ouh là là, on est sur un fil. Il presse très très haut. Il joue très très haut. Et nous, on balance des vieilles sacoches, là. C'est horrible. Non, arrête de balancer Weiner. Je ne sais pas ce qu'il fait, là. De la Cruz. Je pense que le pressing le perturbe. Raphaël Leao. Attention, il est très rapide. Vous vous souvenez, Leao, il joue à Lille. Après, il est parti au Milan et là maintenant, il est à Brighton. Oh, allez, belle, ça passe. Andone. C'était chaud, j'avais plongé en anticipation. Da Silva. Bien joué. On a réussi à jouer en l'herbe. On a réussi à avancer un peu pour le coup. Wells. Elle est belle, la balle. Elle est belle. Elle est belle pour Najee. Najee. Allez, Diedou. Bien joué. Allez. Oh, quelle occasion. Oh, c'était super bien joué, ça. Attention, De la Cruz pour la contre-attaque. Raphaël Leao, Andone, Kamavinga. Mais c'est incroyable que Kamavinga soit là. Mais what the fuck ? Je n'arrive pas à m'y faire alors que je joue contre Kamavinga en championship. Andone. On est d'accord que dans la réalité, c'est impossible et que même en se faisant les ligaments croisés, Kamavinga serait acheté dans un grand club. Petkovic. Raphaël Leao. Kamavinga, attention. Attention, milieu français qui avance. Et Da Silva qui va mettre en corner. Et là, du coup, j'ai peur de sortir. Ah non, il est rougeux, je pense. Mais ouais, c'est ça. En fait, vu le dernier match, j'ai peur de sortir sur le prochain corner, j'en suis sûr. Du coup, je ne vais pas sortir. J'espère que ça passera. Allez. On n'arrête pas de jouer en l'air, mais ça passe. Je ne sais pas ce qu'il se passe. Wells. Bien joué, Wells pour Palmer. Allez. Allez, Hunt. Il faut s'entrer. Oh, c'est quoi ce petit centre bizarre ? Nous aussi, on reste au pressing et nous aussi, on va récupérer la balle haute. Allez, Walsh. On est beaucoup devant là. Il faut marquer les gars. Dommage. Wells. Palmer. Wells. Ça joue bien, ça joue bien. Nadji. Nadji pour Diedou. Dommage. La frappe au rat du poteau. On a des occasions. Ça fait du bien. C'est bien. C'est bien. C'est bien. Il relance court, Brighton. 36e minute. Leao. Kamavinga. Petkovic. Andon. Leao. Andon. Oh, elle est belle. Ouf. Il avait tenté une retournée là. Il faut un gros pressing. Mais la défense, pour l'instant, elle est là. Bien joué, ça. Oh, si ça passait en profondeur, c'était très, très, très. Il y avait un face-à-face à jouer. Dommage. Lui, il a un nom imprononçable. Je ne sais pas du tout comment dire. De La Cruz. Petkovic. Raphaël Leao. Andon. Petkovic. Leao. Attention. Oulala, Leao qui fait des dribbles. Il a essayé de tirer. Il s'était mis dos au but. Heureusement. C'est quand il était face. Il n'a pas pris sa chance. Mais il y avait moyen de tirer un moment. Compliqué ce match. Mais on a des occasions au final. Franchement, c'est limite, on a plus d'occas qu'au match précédent. Donc, vraiment, rien n'est fini. On peut gagner ce match même. Ce serait génial de battre les premiers. Ça mettrait un bon une bonne motivation pour tout le monde pour la saison. Si tu bats le leader, ce serait vraiment pas mal. De La Cruz. Kamavinga. De La Cruz. Allez, les gars. On va presser un peu là. Il faut y aller. Kamavinga, attention, avec Petkovic. On presse beaucoup pourtant. Regardez, il y a toujours un mec qui court sur le porteur. Kalas qui récupère presque le ballon. Kamavinga qui va monter. Et c'est récupéré par Palmer, ça. Bien joué. Il n'y a pas grand monde devant. Mais, il y a quand même Walsh qui a fait l'effort. Allez, on part sur le côté droit avec Hunt. C'est bien joué, Palmer. Il n'a pas réussi à la mettre en retard. Palmer qui conserve le ballon. Il va trouver Hunt. Bien joué. Bien joué. La frappe, elle est à côté de Najee. Dommage. C'était pas mal joué. J'ai cru qu'il allait encore la redonner à Diédu qui était en pleine course. Mais bon, c'est pas mal. La frappe était pas horrible. Ça se tentait. Et puis, pour une fois, qu'on tente une frappe un peu, pas de loin, mais d'entrée de surface, franchement, c'est tellement rare. Moi, je dis, pourquoi pas. Locadia qui rentre à la place de Andean. Je connais aussi Locadia. Où est-ce qu'il jouait ? Il jouait en Hollande, je crois, lui. Petkovic. Locadia. Raphaël Leao. Leao pour Locadia et son premier ballon. Oh. Il a touché un ballon. Et... Et je perds mon face-à-face. J'ai cru qu'il allait tirer avant. J'ai plongé trop tôt. Je fais vraiment pas... C'est pas une bonne semaine pour moi, les gars. Aujourd'hui, c'est vraiment pas mes matchs. Il va falloir que je me rattrape au prochain épisode parce que là, je prends des buts. Bah, celui-là, il était tout seul, quoi. Mais c'est pas facile quand il est tout seul. Tu sais pas... Quand tu vois l'action après, tu te dis, il suffisait de plonger au bon moment. Mais en fait, tu sais pas quand il va tirer et tu sais pas s'il va croiser ou pas. Et... J'aurais peut-être dû sortir carrément avant sur lui. Peut-être si j'avais été plus en confiance, je serais complètement sorti plus vite sur lui. Je sais pas. Allez, on a de l'espace. Et pourquoi pas, là, un petit but. Diedou. Allez, 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 Diedou. Oh, merde. Dommage. Ah, j'y ai cru, là, parce qu'il y avait vraiment une espèce de projection vers l'avant de tous nos joueurs. Ça aurait été superbe. Allez, on récupère haut, là. Baker. Najee. Allez, les gars, marquez pour moi, s'il vous plaît. Najee. Da Silva. était pas mal, cette passe en profondeur pour Da Silva. Ça va pas passer, mais c'était pas mal joué. Et attention, ça arrive vite. Janko. Petkovic qui tente un... Oh ! J'ai fait un bel arrêt, là. Heureusement qu'il a tiré au milieu. Mais là, c'était un arrêt de classe, hein. Delacruz qui arrive, qui fait la reprise. Oh, la fame passe entre les jambes. Je l'ai eu avec le genou. Allez, il faut que je sorte. Et que j'oublie ce... Voilà. Que j'oublie ce corner raté. J'ai relancé vite. Pourquoi pas ? Ça peut donner une occasion, tout ça. Bien joué. Allez ! Allez, Da Silva. T'es en pleine course. Qu'est-ce qu'il fait, là ? Oh, là, là. Dommage. On était tous devant. Allez, c'est bon. Il y a du monde. Il y a du monde. Il y a du monde. Walsh. Bien joué. Walsh. Oh ! Oh, j'y ai cru, là. Il y avait tellement de joueurs devant. Ça m'énerve. J'ai fait des beaux arrêts, après, en plus. Après, il se retrouve tellement face à face. Je revis le but, là, mais... L'Occadia. Attention. Attention. Delacruz. Ouh, c'était chaud. Il en reste une, au case. Il reste une, au case, les gars. Il est sur le côté, sur le côté. Oh, mais il était tout seul. Najee, bien joué. Walsh. Walsh. Najee, bien joué, Diedou. Allez, Diedou. Vas-y, mon Diedou. Oh, le tag de Proper. L'international hollandais. Qui est là aussi. Je n'avais pas vu. Oh, là, là. Le tag, comme il l'enlève. Oh, c'est dur. C'est dur. C'est dur, ce match. On perd 1-0. Je fais une note de 7,5. En plus, je ne suis pas horrible. J'ai fait des beaux arrêts, mais après avoir pris le but. Aïe, 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 aïe. Très, très dur, la fin de... Enfin, très, très dur, cet épisode. Parce que, du coup, je fais quand même deux erreurs. On ne va pas se cacher. C'est quand même une erreur au premier match. J'ai 86 de Général. Je n'avais pas vu. Incroyable. Ça avance vraiment vite, maintenant. On est à quelle date ? Je vais juste regarder. On est en novembre. Donc, le mercato hivernal va arriver. Mais vous savez qu'il y a beaucoup de matchs l'hiver. Ils jouent tout le mois de décembre. Les Anglais. On va simuler ce match-là. Je voulais pas mal avancer aujourd'hui quand même. Au début, je ne savais même pas si j'allais faire deux matchs. Mais je voulais vraiment avancer. Bristol, 2. Luton, 1. Donc, on continue quand même de gagner. Je vais voir notre positionnement. On est quatrième avec 38 points. Norwich et 43. On commence à s'éloigner de Norwich. Ça fait chier quand même. Dommage, cette défaite. Là, ça me saoule. Ça me saoule. Vraiment dommage. On a un match contre Peterborough United. Qu'on va simuler. Et j'espère qu'on va le gagner. Parce que sinon, on va s'éloigner au classement. 2-0 pour Bristol. 67 de possession. On est bien. On est bien. On est bien. Mois de décembre. On arrive au mois de décembre. Donc là, on arrive vraiment bientôt au mercato. Du coup, je ne sais pas. Peut-être que le prochain épisode, on pourra aller jusqu'au mercato et voir ce qu'il va se passer au mercato d'hiver. Ça va être chaud. Je ne sais pas ce qu'il va se passer. Et si ça se trouve, il ne va rien se passer. C'est ça aussi le truc. C'est qu'on pensait vraiment partir cet été. Et finalement, on n'est pas parti du tout. On gagne un zéro contre Coventry. Donc, tout va bien au niveau des résultats. Et on verra très bientôt ce que je vais faire de mon avenir. Mais en tout cas, je vaux 129 millions maintenant. Je suis à 86 de général à 20 ans. Et joueur de l'année, Kylian Mbappé. Vous avez vu ? Pas mal, pas mal. Preston. Attendez, j'ai un message. Baker est suspendu. Ok. Je ne sais pas pourquoi ils me disent ça encore. Notre défenseur Baker, qui n'est pas Mitchell Baker, je pense, du PSG. On va simuler encore ce match. Et puis après, ça va être la fin de cette vidéo. Mais regardez, on gagne 2-0. Limite, quand on simule, on ne gagne plus, j'ai envie de dire. Donc voilà. On va voir combien on est au classement. Avant de se laisser, n'oubliez pas surtout, c'est... Bon, on est troisième. Allez, ça va à trois points de Norwich. Franchement, c'est OK. N'oubliez pas de mettre un like sur la vidéo. C'est très important. Si vous aimez la série, mettez des likes à chaque fois. Franchement, ça m'aide beaucoup. Et je vous en serai reconnaissant. Il y aura des épisodes ce week-end. Et je vous dis ciao à tous. C'est Altice. A plus tard. Et bonne journée. A plus, tout le monde.